Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de What's Up Troll, ça y est, les vacances sont là, et si vous vous demandez ce que vous allez emporter dans votre valise cet été, je vous ai de mon côté préparé ma sélection. On commence avec Nidavellir, qui est un jeu de Serge Lajet, édité chez Greugames. Si je mets Nidavellir dans ma valise, c'est déjà parce que c'est mon énorme coup de cœur de 2020. C'est un jeu d'enchaire et de collection qui se passe dans un univers avec des nains et des nèmes que vous chercherez à recruter dans différentes tavernes afin d'aller affronter un terrible dragon qui menace votre royaume. Les tours sont rapides et s'enchaînent beaucoup, il y a quand même pas mal d'interactions entre les joueurs. Au début, on pourrait se dire, tiens, on joue un petit peu dans son coin, et finalement non, c'est au bout de quelques parties qu'on pourra voir à quel point le jeu peut être méchant et vicieux quand vous regarderez ce que fait l'adversaire et que vous lui piquerez le forgeron qu'il lorne depuis le début. Moi vraiment j'adore ce jeu, on peut pas partir sans en vacances, je le recommande plus plus plus. Interdiction formelle de partir en vacances sans emporter Welcome dans les bagages, c'est le jeu préféré de Chloé sur lequel je prends Roost sur Roost même quand j'essaye de copier sur sa fiche. C'est un jeu de Flip and Write de Benoit Turpin. Dans ce jeu, vous retournerez des cartes qui vous serviront de combo et vous permettront d'annoter votre fiche afin de réaliser des objectifs et de marquer un maximum de points à la fin de la partie. Ce qui est très cool avec Welcome, c'est que vous pouvez y jouer à 2, à 3, à 4, à 12, il n'y a vraiment aucune limite de nombre, ça s'emporte partout puisque la boîte est toute petite. Ça peut jouer sur un coin de table avec un crayon, un stylo, à la cool au bord de la piscine, nous on adore vraiment ce jeu. J'ai beau essayer de copier comme je vous le disais tout à l'heure sur Chloé, elle est vraiment redoutable, à chaque fois je me fais avoir et ça me rend complètement dingue et pourtant j'y reviens encore et encore, c'est que le jeu est très bon. Si je mets Tréfuté dans ma valise, c'est parce que c'est un jeu qui s'est rapidement imposé à la maison comme étant un de nos favoris. En effet quand on a 20 minutes pour jouer sur un petit coin de table, on le sort, on s'en fait une partie et à chaque fois c'est du grand plaisir. Tréfuté c'est un jeu de dés de Wolfgang Warch, qui pour moi est un grand spécialiste de l'utilisation des jeux de dés, mais sans trop de hasard. Même si ça peut paraître paradoxal, pourtant ça marche en effet. A chaque tour vous allez lancer 6 dés avec des couleurs différentes et en choisir un qui vous permettra d'annoter votre fiche. Les points que vous allez faire vont dépendre de différents facteurs, tout un tas de facteurs, dans lesquels vous allez avoir des combos, des relances, des dés en plus à utiliser, etc. A chaque tour vous pourrez également choisir un dé parmi ceux que votre adversaire n'aura pas sélectionné. Ce qui est très cool avec Tréfuté c'est que vous avez une énorme courbe d'apprentissage. En effet vous commencez à très peu de points, généralement à la fin de vos premières parties vous allez faire une centaine de points et vous verrez qu'à la 10e ou à la 15e vous commencerez à taper les 200 points et ça, ça vous fera grave plaisir. Tréfuté moi je l'adore, vraiment je le kiffe, je le kiffe. Si The Crew part avec moi en vacances, c'est parce que c'est LE jeu de l'été 2020. C'est un jeu de pli coopératif, c'est-à-dire que vous gagnerez tous ensemble ou vous perdrez ensemble. The Crew va vous proposer 50 missions, c'est-à-dire 50 parties si vous les gagnez toutes. Chaque partie, chaque mission étant plus dure que la précédente. On a toujours envie d'en refaire une, pourquoi ? Parce que soit on veut réussir la mission qu'on vient d'échouer, soit on veut découvrir quelle surprise va nous réserver la mission d'après. Le vrai tour de force je trouve de The Crew, c'est que chaque objectif va changer. On sort un peu des sentiers battus, on n'est pas toujours sur les mêmes sur les mêmes choses déjà revisitées. À chaque fois ça nous surprend un petit peu plus et c'est vraiment vraiment top. À vous de partager, liker, commenter, vous abonner à la chaîne Somanybeats ou à la page du Troll Savant. Et surtout, passez de très bonnes vacances et jouez bien !